Bonjour, je vous retrouve avec un maquillage très facile pour lequel vous n'aurez même pas besoin de pinceau. Comme vous le savez, je commence à découvrir des marques éthiques et naturelles. Cette fois-ci, j'ai utilisé des produits 100% naturels de la marque Dr Oshka, qui a une approche holistique des cosmétiques. Je commence avec la crème de jour légère à la rose. On est sur une composition à base de plantes médicinales qui hydratent et soutiennent la régénération de la peau. Elle est destinée aux peaux normales à sèche, donc quand on parle de texture légère, on parle de texture légère pour ce type de peau. Et effectivement, elle apporte une bonne hydratation sans avoir une texture trop riche. Elle a une agréable odeur de rose quand on l'applique, mais qui ne persiste pas, ce qui est bien. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que je l'utilise et je compte bien continuer, d'autant plus que c'est une bonne base de maquillage. Passons directement au maquillage des yeux avec le crayon du haut. Je dépose le marron glacé sur toute la paupière mobile. La texture est crémeuse donc facile à appliquer et la couleur est bien pigmentée. Puis je regarde face à moi pour voir jusqu'où je souhaite faire remonter la couleur. Je l'étire vers l'extérieur en partant du coin externe de l'œil et en remontant vers la pointe du sourcil. Enfin, je trace le ras des cils inférieur. Maintenant que j'ai terminé mon petit coloriage, je tapote au doigt la paupière mobile pour avoir un rendu plus uniforme et j'estompe la partie qui se trouve au-dessus afin d'avoir un rendu plus flou. Et ça se fait vraiment très facilement. Je fais la même chose au ras des cils inférieur. Et je retourne mon pinceau pour utiliser le vert que je dépose, cette fois-ci au ras des cils. Je le fais toujours très grossièrement puisque je vais l'estomper après et je n'hésite pas à remonter quasiment jusqu'à la moitié de la paupière mobile. Je précise que le marron risque de filer un petit peu au niveau des plis du creux de la paupière. Ça me le fait toujours avec ce genre de produit, mais on estompe un tout petit coup au doigt et ça passe. Retour au vert que j'applique à nouveau au ras des cils, mais cette fois-ci je remonte moins haut et appuie un petit peu plus pour avoir une couleur plus intense. Je termine avec quelques touches de vert également estompées au ras des cils inférieurs. Je choisis d'appliquer mon anti-cerne après le maquillage des yeux au cas où j'aurai des retouches à faire pour le fard et je trouve le résultat plus propre ainsi. Je le fais avant le mascara pour ne pas avoir peur d'en mettre sur les cils. D'ailleurs, pour terminer le maquillage des yeux, je recourbe mes cils et applique quelques couches du mascara audacieux de Sobiothic. Je passe au fond de peint avec le Dermablend de Vichy. Je le dépose par touche uniquement au niveau du menton, des ailes du nez et du milieu du front, là où j'ai des rougeurs ou des petites imperfections. Je fonds le produit à l'aide de mon éponge Beauty Blender et l'étire bien vers les extérieurs pour qu'il n'y ait aucune démarcation et que le résultat soit naturel. Dans cette vidéo, seul le fond teint et l'anti-cerne ne sont pas naturels. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'alternatives, je suis preneuse. Je mets un petit peu d'ordre dans ses sourcils et passe au fluide éclat. C'est un enlumineur rosé qui est très lumineux et qui donne un effet naturel puisqu'il n'a pas de paillettes ou de nacres visibles. La texture est légère et se travaille facilement. Je le dépose sur le haut des joues et en remontant vers l'étampe, sur l'arête du nez et le cœur de la bouche. Je termine en l'appliquant au coin interne de l'œil à l'aide d'un pinceau et en estompant bien moins à l'aide du doigt de façon à ce que la couleur ressorte plus. Comme blush, j'utilise la teinte Rose Caresse de So Bioethic. La dernière fois, je vous ai dit qu'il fallait un petit peu insister avec le pinceau pour récupérer de la poudre mais qu'après il était top. J'ai trouvé la solution, j'utilise la base de mon éponge Beauty Blender. On termine ce maquillage avec le rouge à lèvres liquide. Je trouve qu'il porte bien son nom pour sa texture légère et agréable à porter. Vous pouvez voir qu'il est bien pigmenté. Comme pour les autres produits de la marque, je retrouve un parfum floral qui s'estompe rapidement. Et on reste sur des ingrédients naturels et hydratants qui rendent ses textures confortables. Voici le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Vous l'aurez compris, je suis sous le charme des produits Dr Oshka que j'ai pu tester. Dites-moi si vous les connaissiez ou s'ils vous tentent dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.